3 ans après avoir donné naissance à une petite Louison, Léa François a accouché d'une deuxième fille le 10 octobre 2022. Une semaine plus tard, elle avait révélé le prénom donné son petit bébé, Soa. Immédiatement, la comédienne avait été félicitée par ses nombreux abonnés. Une arrivée qui lui redonne le sourire alors qu'elle doit faire face à l'arrêt de Plus Belle la Vie, la série qui lui a permis de se lancer dans d'autres projets et de se faire connaître du grand public. Très proche de ses abonnés sur Instagram, Léa François ne manque pas une occasion de partager son quotidien de maman. D'ailleurs, elle avait publié une photo d'elle, avec sa petite patate sur l'épaule, alors qu'elle va de ville en ville pour son nouveau projet. Sur le cliché, ses fans avaient été époustouflés par la ligne affichée par la comédienne seulement un mois après avoir accouché. Si est-il quoi ce corps de déesse ? Quel corps de rêve après une deuxième grossesse ? Bravo, tu re-rentres dans tes jeans ! Ont-ils lancé admiratif, à la jeune maman ? Mais quelques jours plus, la comédienne a de nouveau pris la parole sur son compte Instagram pour rétablir la vérité avec beaucoup d'humour. Alors, vous vous doutez bien que je suis très touché par ces commentaires mais je tiens tout de même à rétablir une certaine vérité. A-t-elle écrit dans un premier temps, alors qu'elle était dans le train ? Léa François a fait preuve de beaucoup d'humour avec son poste par Tom pour le moment non je ne re-rentre pas dans mes jeans, je dirais plutôt que ce sont mes jeans qui re-rentrent dans moi a-t-elle lâché en légende d'une photo où la peau de son ventre affiche des marques de saucissonnage extrême. Rassurez-vous le jogging reste encore mon super allié mais comme j'ai plein de plateaux télévision radio cette semaine, j'ai fait un peu la meuf et n'ose pas vraiment y aller en jogging, a-t-elle encore confessé. Une vérité qui devrait rassurer toutes les jeunes mamans qui doivent faire face à leur nouveau corps après avoir donné la vie. Léa François avait annoncé être enceinte de son deuxième enfant le 16 juin 2022. Vous êtes nombreux à me demander mes projets à venir. Je vous dévoile le plus beau, avait-elle déclaré en dévoilant par la même occasion son baby bump au bord de la mer. Quelques semaines plus tard, elle avait révélé attendre, une nouvelle fois, une petite fille, pour son plus grand bonheur. Aujourd'hui, avec ses deux filles, l'actrice semble être plus heureuse et épanouie que jamais. Alors qu'elle enchaîne les plateaux de télévision pour faire la promotion de son tout dernier projet, nul doute qu'elle aura la larme à l'œil, vendredi 18 novembre 2022, en suivant le tout dernier épisode de Plus belle la vie, sur France 3. Elle a toujours assuré prendre beaucoup de plaisir avec son personnage de Barbara dans la série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada